Conseil du jour, ne te vois pas comme un roi, mais comme un prince. Et un concept que j'aime bien, c'est l'idée que tu dois te réécrire ta personnalité, réécrire qui tu es, pour pouvoir avancer plus facilement. L'idée c'est que si tu te prends pour un villageois, pour un gueux, pour quelqu'un de faible mentalement, physiquement, tout ce que tu veux, tu vas avoir du mal à faire les habitudes qui vont te permettre de sortir de cette situation-là. Parce que, tout simplement, tu ne te vois pas comme quelqu'un qui travaille. David Gugins, il explique bien, j'ai son livre d'ailleurs. Juste là, il explique bien le fait que David Gugins, avant, c'était quelqu'un d'obèse, qui mangeait 12 donuts, du bacon, qui foutait rien, qui restait devant la télé, pas sportif, pas capable de courir 5 km. Et donc David Gugins, il était faible. Et du coup, il a créé Gugins. Et Gugins, c'est le mec qui court des marathons. C'est le mec qui s'éclate dans les forêts, là où il y a des incendies, pour éteindre des feux. C'est le mec qui cherche la douleur, qui cherche à devenir la meilleure version de lui-même, qui cherche à s'exposer au maximum de souffrance, pour trouver qui il est vraiment. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu dois te voir comme plus que tu es aujourd'hui, pour devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Et j'aimais bien le concept de dire que tu dois te voir comme un empereur, comme un roi, comme quelqu'un qui est en haut. Sauf que, en fait, quand tu es déjà en haut, tu n'as plus vraiment d'ascension à chercher. Et c'est pour ça que parfois, j'avais du mal à travailler, ou à me forcer à me développer sur certains aspects, parce que j'avais presque un ego, justement. L'ego et l'ennemi. J'avais un ego trop élevé. Je me disais, mais je suis supérieur, pourquoi je dois... En fait, c'était plutôt dans l'aspect, pourquoi j'ai du mal ? Pourquoi j'ai du mal à travailler ? Pourquoi quand j'essaie de comprendre quelque chose, j'ai du mal ? Pourquoi je souffre ? Et du coup, ça m'empêchait d'avancer. Et je suis venu au fait que l'empereur, le roi, c'est l'objectif. C'est comme la voie de Moussashi, en fait. Tu ne l'attends jamais, vraiment, cet objectif. C'est comme le surame Nietzschean, tu n'attends jamais cet objectif. Tu tends vers, tu avances vers. Tu veux l'atteindre. Ton objectif, c'est de l'atteindre. Mais tu ne l'attendras jamais. Et avant, justement, c'est la route. Tu dois être celui qui est sur la route vers ce chemin-là. Et si tu te vois comme déjà à ce niveau-là, tu n'avances plus. C'est là la stagnation. Et donc, j'ai changé ma perception des choses. Et je me dis, je ne dois pas me voir comme un villageois. Sûrement pas. Mais je ne dois pas non plus me voir comme un roi ou un empereur. Je dois me voir comme un prince. Quelqu'un qui va vers la royauté. Qui va devenir un empereur. Qui va devenir supérieur. Et qui est déjà sur le chemin pour devenir cette personne-là. Mais qui a encore du chemin, justement. Il a encore beaucoup de chemin à faire. Il a encore du travail à faire. Le prince, c'est celui qu'on forme. Le prince, c'est celui qui se forme. Celui qui avance. Celui qui s'expose finalement au plus de difficultés. Parce qu'il n'est pas encore la personne qu'il doit être. Donc, vois-toi comme un prince. Pas comme un paysan. Pas comme un roi. Et deviens ce que tu es. Sous-titrage Société Radio-Canada